Musique Bonsoir mesdames et messieurs, je vois qu'il y en a qui arrivent avec une bière qui ont déjà avancé la soirée. Bienvenue, est-ce que la soirée se passe bien pour vous jusqu'à maintenant ? Oui, tonnerre de oui ! Je vais demander aussi à ceux qui nous suivent en live sur YouTube, est-ce que la soirée se passe bien ? Du coup on va enchaîner avec deux formats, merci d'être là avec nous, deux formats un peu spéciaux. Le premier ce sera un format qui s'appelle Recherche-moi si tu peux. Je vais vous raconter dans quelques secondes ce que c'est et ensuite place au quiz. Et en live, vous pourrez continuer la soirée avec Nora Amadi. Je voulais remercier Université de Nantes d'organiser pour la septième fois cet événement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus les années précédentes. Je fais un sondage à main levée. Non, alors bienvenue pour ceux qui rejoignent, vous viendrez dans les sept prochaines années j'espère. C'est organisé en partenariat avec Stéréolux grâce au Fonds européen de FEDER, à la région des Pays de la Loire, à Nantes Métropole et à la ville de Nantes. Je voudrais remercier aussi tous les chercheurs qui sont impliqués. C'est presque 300 personnes, chercheurs et agents de l'université qui travaillent depuis longtemps maintenant pour cet événement. Alors pour le prochain format qu'on vous propose, je vais un peu vite parce qu'on était très en retard tout à l'heure, parce qu'ils avaient plein de questions hyper pertinentes, le public avant. Donc je ne veux pas vous mettre la pression, mais voilà, j'avance un peu vite. Pour commencer ce jeu, je vais vous expliquer tout de suite de quoi il en retourne. Mais si vous voulez, juste ici, vous avez un petit QR code. Si vous n'aimez pas les QR codes, ça arrive à des gens bien, c'est normal. Vous avez le nom du site qui s'appelle WooClap, juste ici. Et en allant sur ce site et en mettant NBC Nuit Blanche des chercheurs 23, vous pourrez jouer avec nous à un petit quiz. Et vous pouvez même le faire depuis chez vous, pour ceux qui nous suivent en live sur YouTube. Vous pouvez flash coder tout pareil. Ça marche sur votre écran aussi. Alors, est-ce qu'on a un petit test ? Oui, on va faire un petit test pour voir si vous avez réussi à vous connecter. Est-ce que vous êtes Astérolux ou est-ce que vous êtes chez vous sur YouTube ? On a 12 personnes ici, c'est pas mal. C'est pas mal. 13 personnes, 17, 18. Et on a pour l'instant personne qui veut jouer sur YouTube. Alors, s'il y en a qui se ravisent en cours de soirée, vous avez le QR code qui est en haut, qui s'inscrive. On a une personne sur YouTube. Bonjour. Merci d'être là. Deux. C'est cool. Alors, je vous explique le principe. On va accueillir des chercheurs mystères. Ils se sont eux-mêmes donnés des noms de docteurs. On ne va pas vous dire ce qu'ils font dans la vie, sur quel sujet de recherche ils travaillent, ni quelle est leur thématique de recherche. C'est un peu comme à l'université, quand vous croisez des enseignants-chercheurs, vous ne savez pas forcément ce qu'ils font. Et des fois, vous vous demandez, mais sur quoi il peut bien travailler, celui-là ? C'est bizarre. Et je vais essayer de leur poser des questions. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre des mots qui ont l'air d'être attachés soit à leur sujet de recherche, soit à leur thématique de recherche. Et vous allez pouvoir découvrir un petit peu mieux peut-être les personnes, parce que ce sont des personnes, ce ne sont pas que des sujets de recherche, ce ne sont pas que des publications, les chercheurs. Ce sont aussi des êtres humains et il faut les aimer aussi. Voilà, je me perds dans cette présentation. Du coup, on va lancer directement, on va pouvoir accueillir directement la première chercheuse mystère. On va régler ce problème technique. Et je vous laisse applaudir déjà Dr Smile, qui va nous rejoindre sur scène. L'analyse peut déjà commencer. Bonjour, Dr Smile. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je demande en régie si le problème technique est réglé. Pas encore tout à fait. Donc, vous pouvez noter au fur et à mesure les mots et vous pouvez les noter plusieurs fois même. Si vous pensez que c'est un mot important, vous verrez, il va gonfler si vous le mettez plein de fois. N'oubliez pas d'appuyer sur OK pour valider le mot. C'est bon ? Tout va bien ? OK. Parfait. Alors, non, non, ça, c'est pas ça. Si, ça arrivera quand les gens commenceront à mettre. Alors, vous pouvez commencer à en mettre dès maintenant, si déjà vous avez une piste. Les mots vont commencer à apparaître. Alors, Dr Smile, je vais vous poser des questions pour tenter de découvrir quel est le sujet de votre recherche. Tout d'abord, quel était votre... Voilà, il y a le nom déjà, Dr Smile. Quelle était votre matière préférée quand vous étiez au collège ou au lycée ? Quand j'étais au collège ou au lycée, j'aimais bien la chimie. J'aimais bien faire les petites manipulations, tout ça. J'aimais bien. Alors, pour se rapprocher encore du sujet de recherche, est-ce que c'est le bordel sur votre bureau ? Ça dépend des fois. Non, c'est pas vraiment le bordel. Je travaille sur l'ordinateur, principalement. Donc, c'est peut-être le bordel un peu sur l'ordinateur, mais on le voit pas. Donc, c'est bon. Après, j'aime bien faire des schémas, j'aime bien noter des trucs. J'aime bien le papier, quand même. Donc, il y a des petites feuilles qui traînent avec pas mal de chiffres. C'est vrai, pas mal de chiffres. Et puis, des petits modèles dessinés aussi. Des modèles théoriques, des modèles d'équations structurelles, des flèches, des ronds, des noms un petit peu bizarres. Ouais, pas mal. Voilà, quelques petits papiers sur le bureau, quand même. Alors, pour changer d'approche, pour ne pas que vous nous dévoiliez trop vite, est-ce que le confinement a eu un impact, vous, sur votre travail ? La période Covid et la période confinement a eu un impact. Vous n'allez plus continuer à travailler ? J'ai continué à travailler. Il y a eu des nouvelles questions posées à ce moment-là, vis-à-vis de mon sujet de recherche. Et puis, pas mal de pressions et d'attentes de la part du gouvernement, des décideurs politiques, pour avoir des réponses rapides. Donc, ça a été assez challengeant de répondre à ces questions en peu de temps. OK. Est-ce que, quand vous croisez vos collègues, par exemple, ça donne quoi ? Parce que les conversations, des fois, de chercheurs, on ne comprend pas un seul mot et des fois, on comprend bien. Vous parlez de quoi, quand vous vous croisez ? Avec mes collègues, quand on se croise dans le couloir, on pourrait se demander déjà est-ce qu'on va à la réunion de labo qu'il y a l'après-midi ? Des fois, on n'a pas trop le temps d'aller, mais il faut quand même. Mais quand même, on est content de se voir, etc. Si on a corrigé les copies aussi, si on est dans les temps, ça, c'est important. Mais sinon, ça pourrait ressembler à un truc comme est-ce que le P, il est significatif ou pas ? Ça, c'est une question qui est importante pour nous. D'accord. Vous parlez de P ? Oui, de P. Et s'il est significatif, on est content. OK. Il faut qu'il soit un P signifiant. Ça veut dire qu'on va pouvoir publier facilement notre recherche. Donc, souvent, on peut se demander un peu cette question-là. OK. Vous êtes ravis de savoir que l'épée peut vraiment impacter la carrière d'un chercheur si vous-même, vous allez dans cette voie. Et quand vous étiez vraiment petite, vous rêviez de faire quoi ? Je rêvais, je lisais beaucoup Agatha Christie, Hercule Poirot, tout ça. Donc, je voulais être Hercule Poirot, mais sans la moustache, par contre. Ça, je n'ai jamais rêvé d'avoir la moustache. Mais oui, je voulais être inspecteur de police, découvrir qui c'est qui a commis le crime, tout ça. Oui, j'avais bien envie de faire ça. C'est un peu loin de la science, finalement. Pour vous, si vous deviez dire ce que c'est que la science, vous diriez quoi, depuis votre point de vue ? La science, pour moi, c'est essayer de découvrir un peu les mystères de l'univers. Donc, voilà, moi, tous les jours, ce que je fais, c'est essayer de mener mon enquête trouver des indices qui me permettent de comprendre un petit peu mieux les phénomènes étranges, complexes qu'on expérimente dans la vie. Donc, finalement, je ne suis pas si loin de mon rêve de gosse. Donc, je suis plutôt contente. J'allais vous demander ce qui vous fait vibrer, mais je crois que, du coup, je l'entends bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en boule dans votre travail, qui vous énervent, qui vous mettent de mauvaise humeur ? Oui, des fois, ce qui peut m'énerver, c'est quand mes sujets d'études, ils me donnent des résultats un peu bizarres, ils me donnent des réponses un peu bizarres, contradictoires, qui sont à côté ou qui ne répondent pas carrément. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas, des fois. Et donc, ça, ça peut un peu m'agacer, même si c'est la vie. Est-ce que vous passez tout votre temps à faire de la recherche ? Vous l'avez évoqué un petit peu, vous diriez que c'est quoi le pourcentage de temps que vous passez à faire de la recherche ? Ça devrait être 50-50. Ça devrait ? Oui, mais il y a une part d'enseignement. Moi, j'ai des missions aussi d'enseignement, donc je passe pas mal de temps à préparer mes cours. Est-ce qu'il y en a dans la classe qui l'ont déjà eu comme prof ou pas ? Non, il y a peut-être des étudiants. Non, parfait. C'est bon, je peux parler librement. Personne ne le saura, ça restera entre nous. Exactement. Et le reste du pourcentage, du coup, il y a une partie recherche, une partie... Enseignement. 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 Et une partie... Et une partie administrative, recherche de financement, réunion, café. C'est celle-là qui est un peu grande. Ouais, café, c'est bien. Voilà. Mais la part d'enseignement, elle me prend du temps et c'est vrai que c'est pas hyper facile d'enseigner ce que j'enseigne là où je l'enseigne. OK. Parce que la discipline que j'enseigne, c'est pas la préférée des étudiants à qui je l'enseigne. Voilà. Les petits P, les P significatifs, tout ça, ils aiment pas trop. Ils aiment pas, ça veut dire ça. Mais donc, voilà. Donc, il faut trouver des stratagèmes pour les détendre un peu et leur donner envie d'en savoir plus sur les P. OK, bah oui. Voilà. Comment les utiliser à bon escient dans la discipline qu'ils sont en train de... et que c'est important. Oui. Et alors, du coup, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que vos proches ont compris votre sujet de recherche ? Oui et non. Mon sujet, oui, parce qu'il est assez simple à comprendre. Voilà. Chacun expérimente les phénomènes que j'essaye d'expliquer dans sa tête, souvent, consciemment ou inconsciemment. Et puis, moi, je regarde aussi est-ce que ça peut impacter plus largement leur vie. Donc, c'est assez facile à comprendre le sujet, mais la façon de faire de la recherche sur ce sujet, là, je pense que c'est un peu plus obscur pour mes proches, même si j'essaie de leur expliquer. Mais voilà, c'est pas évident. Alors, on peut faire une toute petite pause pour regarder un petit peu. Ça bouge beaucoup, mais on voit qu'il y a quand même la biostatique, la biostatistique qui est au milieu. Voilà, statistique, psychologie, neurosciences. Est-ce que vous en voyez qui sont vraiment complètement à côté de la plaque ? Qui sont un peu loin ? Bon, mais chimie, virologie, non, j'ai souri non plus. Simologie, non. Et je suis habillée comme aujourd'hui au travail. Il n'y a pas de blouse ? Non, je n'ai pas de blouse. OK. Je n'ai pas besoin de protection vis-à-vis de mon objet d'étude. Alors, peut-être pour continuer à zoomer sur votre sujet d'étude, est-ce que vous pouvez me citer un chercheur qui est particulièrement important dans votre discipline, dans l'histoire de l'étude ? Le papa d'une de mes disciplines, parce que c'est plutôt pluridisciplinaire quand même, ce que je fais, le papa d'une des disciplines, c'est Jon Snow. Voilà. Il y en a certains qui le connaissent, mais ce n'est pas le bon. Ce n'est pas lui ? Non, ce n'est pas celui auquel vous pensez. Il n'est pas mort et il a ressuscité ? Non, ce n'est pas lui. Non. Ce n'était pas lui. D'accord. C'était quelqu'un d'autre. Un autre Jon Snow. Il y en a qui le connaissent, Jon Snow ? Dans la salle ? Non. Non, ce n'est pas encore une star de l'histoire des sciences, mais ça viendra. Et peut-être, est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pensez que c'est important, les résultats de recherche que vous allez produire, qu'ils soient utiles ? C'est une question. Des fois, les chercheurs n'ont pas forcément ça en tête. Moi, dans mon champ, dans ma discipline, c'est primordial, c'est central. Et quand je demande des financements ou quand je convaincre aussi un certain nombre de personnes de participer aux études que je fais ou de les organiser avec moi, il faut toujours que j'ai en tête ou que je justifie de son impact sur la société, le plus grand nombre. Donc, ça a un impact. Il faut que ça ait un impact direct. Et en fait, ça fait partie de la grande famille, en gros, de santé publique. Donc, ça concerne tout le monde et ça concerne la vie et la santé de chacun. Donc, effectivement, c'est assez central d'avoir des impacts clairs. Alors, on a eu pas mal d'indices. Je vais garder un tout petit peu de temps pour que vous puissiez essayer d'émettre des hypothèses sur quel est le sujet de recherche de Dr Smile. Je vous propose quand même de voter pour une dernière question. Peut-être que vous aimeriez lui poser. quel est le titre du dernier article scientifique que vous avez lu ou quel est le matériel que vous utilisez pour votre recherche ? À votre avis, lequel pourra vous amener le plus vers... pour trancher un petit peu ? Il faut savoir qu'il y a un quart avant d'agneau à gagner et un panier garni. si jamais vous trouvez. Je regarde en régie si c'est... On peut vous l'envoyer si vous trouvez d'ailleurs sur YouTube. Alors, on va prendre celle-ci. Quel est le titre du dernier article que vous avez lu ? Le problème, c'est que j'avais pas du tout envie de le dire parce que c'est en anglais que j'ai pas envie de montrer mon accent déplorable même si j'utilise l'anglais. J'écris mes articles en anglais, je lis les articles en anglais et j'essaye de baragouiner en anglais avec des collègues au niveau international mais j'avais pas trop envie de me ridiculiser face à vous et sur YouTube. Donc, je vais faire comme mes sujets d'études des fois qui me répondent pas aux questions ou qui me répondent à côté et je vais répondre à une autre question que je vais poser moi-même. Oui, allez-y. Oui, quelle question vous voudriez vous poser vous-même ? J'ai décidé, c'était l'occasion. Je me mets à la place de mes sujets d'études et ça me fait plaisir. Ça m'aide dans mes recherches, je pense. Je vais dire ce que c'est mon animal totem plutôt. Oui, c'est quoi votre animal totem ? Mais ça donne quand même des petits indices. C'est pas un animal que j'aime donc je l'ai choisi parce que ça pouvait aider. C'est les fourmis. Moi, en tant que chercheur, c'est un peu comme si j'observais une fourmilière parce que ce qui m'intéresse, c'est finalement des phénomènes qu'un certain nombre partagent et je vais venir comparer un certain nombre de groupes qui ont des caractéristiques différentes. Donc, c'est un peu ma façon de faire de la recherche. C'est un peu ça, sauf que c'est pas les fourmis vraiment que j'étudie. Mais ça, ça vous devine. Parfait. Alors, je vais garder les deux minutes qui restent pour faire circuler un micro dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut essayer de donner ? On a un client là-bas pour le caravan d'agneau et le bouquet garni. Je me retourne encore vers la régie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que votre sujet de recherche ne serait pas de la psychologie sociale ? Direct, quoi. Psychologie sociale. Il faut dire oui, non. Il faut dire oui, non. À peu près. Alors là, c'est la discipline de recherche ? Oui. C'est oui, non ? Il y a du vrai. Il y a du oui. Alors, c'est multidisciplinaire. Alors, il y a d'autres disciplines impliquées. Une idée sur le sujet de recherche ? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas trop donné d'indice sur ça, je pense. Quelqu'un d'autre ? Si ça a un lien avec les fourmis, peut-être la conformité sociale ? La conformité sociale ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, pas vraiment. Il y a une question que je voulais te poser d'ailleurs. Est-ce que tu vas à la cantine ? À l'université ? Je déjeune dans la salle de pause plutôt parce que si je vais au restaurant universitaire, je pourrais croiser mes sujets d'études. OK. Ça vous donne un indice en plus. Est-ce que quelqu'un a une petite piste ? Madame. L'inhibition sociale ? C'est très pointu, c'est marrant. Non. Ça poursse en partie. C'est un nom assez clair, du coup. Non, c'est pas l'inhibition sociale. C'est pas que j'ai peur qu'il y ait trop de monde dans une pièce, sinon je ne serais pas là ce soir. C'est pas pour ça que je ne veux pas aller au restaurant universitaire. La dynamique des groupes ou des foules ? Ça, ce serait très intéressant, mais non plus. Est-ce que je peux remettre le... arrière ? Non, ça ne marche pas. Pour mettre les mots. Voilà, je vous les remets. Voilà, ça, c'était le nuage de mots. Alors peut-être, je peux guider. Alors oui ? Est-ce que ce ne serait pas l'étude des comportements alimentaires ? Non plus. Même si ça peut. Non plus. Il faut plus se concentrer sur les sujets d'études que je pourrais croiser au restaurant universitaire. Alors aussi, ils répondent des trucs. Ils répondent à des questionnaires aussi. Si je récapais, pète. Est-ce que le sujet d'études, c'est vos étudiants ? Oui. Oui. C'est les étudiants en général, pas que les miens. Les miens, je les laisse tranquilles. Je leur apprends juste que c'est l'EP. Est-ce qu'il y a des étudiants de l'Université de Nantes dans la salle ? Oui. Alors sachez que vous êtes un sujet d'études. Peut-être pas vous directement, mais globalement. Est-ce que ça ne serait pas sur la santé mentale chez les étudiants ? Le caravan d'agneau gagné bravo ! Merci beaucoup. On l'a eu exactement. Alors on va révéler qui est le docteur Smile. Qui n'est pas mon vrai nom, du coup. Non. Bonjour, Julie Arsando. Bonjour. Merci de m'avoir accueillie. Et j'étais très contente de partager avec vous un petit peu mon quotidien et pas uniquement le titre de mon sujet de recherche. En tout cas, moi, je suis docteure en santé publique et je suis maître de conférence, donc enseignant et chercheur à la faculté de psychologie. Donc mes thématiques de recherche, c'est de manière assez générale le bien-être psychologique des jeunes adultes et notamment au moment des études universitaires. Et puis j'enseigne les statistiques auprès des étudiants de psychologie qui n'ont pas du tout envie d'apprendre les statistiques. mais ce n'est pas grave. Le P, c'est quoi, là ? C'était la question que je ne voulais pas avoir. Ce n'est pas sympa. Grosso modo, l'idée du truc... Le P, ça nous permet de dire si ce qu'on voit sur le petit groupe qu'on est en train d'étudier, on peut le généraliser à un plus grand groupe, en gros. Parfait. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est parce qu'on a dépassé le temps. Donc du coup, je vous demande d'applaudir Julie. On va passer à notre prochain chercheur mystère. Si vous la croisez plus tard dans la soirée, vous pourrez lui poser plein de questions pour aller plus loin. Merci beaucoup, Julie. Et on va passer directement au prochain chercheur. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je vous remets le lien Wooklap si vous voulez commencer à mettre des mots sur le nuage de mots pour jouer avec nous. Donc c'est Wooklap et NBC23 pour aller sur le site. Alors, le prochain chercheur que j'invite se nomme elle-même le docteur Frankenstein et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour elle. Bonsoir. Madame Frankenstein, déjà je me suis toujours demandé Franck, c'est le prénom de Frankenstein ? Non, c'est le nom du docteur. C'est le nom du... Donc Frankenstein, c'est son nom en entier. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être encore une fois pour ceux qui n'ont pas la règle, il faut essayer de deviner le sujet de recherche du docteur Frankenstein. C'est quoi la question qui revient le plus souvent quand les gens découvrent votre métier ? Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est mais qu'est-ce que tu cherches ? Sur un ton plus ou moins dubitatif, incrédule, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu peux bien chercher ? Alors, même si ça paraît flou pour les gens à qui vous en parlez, est-ce que votre sujet, il vous paraît particulièrement important en ce début du XXIe siècle face aux grands problèmes auxquels on fait face ? Alors, de manière totalement arrogante, mais non sans ironie, oui. Parce que ce sur quoi je travaille, c'est lié aux problématiques du réchauffement climatique. Et donc, c'est essayer de voir quel futur est en train de se dessiner dans le présent. Par exemple, en me posant des questions telles que, voilà, quelles sont les voies qui nous attendent ? Est-ce qu'on va vers une augmentation de l'humain ? Ou est-ce qu'on essaye de repenser la place de l'humain dans les écosystèmes ? Qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété ? Comment est-ce qu'on y répond ? Voilà, toute une variété de questions qui agitent la nouvelle époque qu'on appelle désormais l'anthropocène. Est-ce que vous avez une passion peut-être en dehors de la recherche ? Oui, la danse classique. Ok, ça n'a pas de rapport particulier. Pas de rapport. Je fais autre chose que de la recherche dans ma vie. Vous n'êtes pas monomaniaque. Et c'est quoi la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Si on imagine... Alors voilà, plus pour le quotidien de qu'est-ce que c'est qu'être un chercheur. Le matin, je fais du café. Donc je pense que ça, c'est commun à tous les chefs. On boit beaucoup de café. Voilà, je fais mon café et j'allume ma clope. Et après, j'ouvre mes boîtes mail parce qu'il y en a plusieurs. Et ensuite, je gère les urgences et les priorités. Et seulement après, si j'ai de la chance, j'écris. Et c'est quoi le dernier article scientifique que vous avez lu ? Alors, le dernier article scientifique que j'ai lu, ça traitait de l'infanticide et du sadisme dans leur rapport aux objets pulsionnels de la voix et du regard. Ok, vous l'avez lu en anglais ou c'était en français ? Oui, c'était en anglais. C'était en anglais. Vous pouvez nous le dire en anglais ? Ça sera moins angoissant. Non. Infantism, identism. Mais ce n'était pas le titre exact. Là, je vous ai donné le sujet. Traduction, voilà. Ok. Et donc, vous travaillez surtout en anglais ? Je travaille essentiellement en anglais. Essentiellement en anglais. À 70%. J'écris, je lis. Ok. Je parle en anglais 70% du temps. Ok. 70% du temps, ça fait beaucoup. Est-ce que pour vous, j'ai posé la question au docteur Smile, la science, c'est quoi pour vous depuis votre point de vue ? Alors, je vais dire la recherche plutôt que la science. La recherche, pour moi, ce n'est pas trouver des réponses, c'est formuler la bonne question. Ça, c'est une première chose. La recherche, c'est travailler avec le doute parce que c'est ce qui permet de remettre en question ses propres présupposés. Et la recherche, c'est aussi travailler avec la page blanche. C'est-à-dire accepter de se laisser le temps de faire des connexions. La recherche, c'est un peu... Vous voyez, Google, c'est un moteur de recherche. En fait, oui, c'est un peu ça, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on part sur une idée, on commence à naviguer dans les lectures. Et puis, une fois qu'on a réussi à formuler la bonne question, on tisse un espèce de réseau, une espèce de toile. Et puis, quand on est prêt, on diffuse. Et il y a des chercheurs qui aussi parlent de ça. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous faites vos recherches, vous avez l'impression de mieux en mieux connaître le sujet de votre recherche ou de moins en moins le connaître ? Alors, ce n'est pas vraiment le sujet que je connais de mieux en mieux parce que moi, j'aime bien changer de sujet. Donc, comme ça, voilà. En revanche, c'est les outils qu'on maîtrise de mieux en mieux. C'est-à-dire, au fur et à mesure du temps, on développe une méthode, une méthodologie, des outils de travail qu'on arrive à... Même si je les fais varier aussi, en fait, les outils. Mais voilà. En revanche, disons qu'on approfondit en variant les approches et on fait vibrer son sujet. Alors, pour essayer de voir de plus en plus votre sujet nettement, ça dure combien de temps, à peu près, un projet de recherche ? Dans votre domaine ? Un projet de recherche... Alors, moi, j'ai envie de parler du temps de la recherche parce que c'est relié à ce que je vous disais sur le doute et sur la page blanche. Et voilà. Et pour vous donner un petit indice, le temps de la recherche, il est proustien. Il faut accepter de perdre du temps pour le retrouver. Et donc, sinon, concrètement, si vraiment, je dois dire, je ne sais pas, écrire un livre, c'est à peu près trois ans en moyenne, si c'est moi qui l'écris toute seule. Si c'est un collectif avec d'autres chercheurs, ça va être entre deux et trois ans avec d'autres contraintes qui sont celles de réunir les articles des autres chercheurs parce qu'on a tous beaucoup de contraintes administratives et donc, il y a des retards qui se prennent parce que, malheureusement, on n'a pas tout le temps le temps d'écrire ou pas autant qu'on voudrait. Vous écrivez en français ou en anglais ? Toujours en anglais. Toujours en anglais ? Oui. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre recherche ? Les mots. On commence à se rapprocher, on commence à se rapprocher. Je regarde un petit peu le design, ça commence un petit peu à se dessiner. Et par curiosité, le dernier film que vous avez vu ? Le dernier film que j'ai vu, c'était dans le cadre du festival Université Britannique et c'était le film Emily qui est une réinterprétation de la vie d'Emily Brontsey à partir de son roman Wuthering Heights qui est au programme de l'agrégation. Est-ce que vous le conseillez à ceux qui voudraient passer l'agrégage ici ? Même à tout le monde, en fait, pas que ceux qui voudraient passer l'agrégage, juste à tout le monde. À tout le monde, on le conseille à tout le monde. Alors, peut-être, je vois le temps qui finit, j'ai essayé de garder de la place pour des questions. Est-ce que vous voulez choisir une de ces deux questions pour peut-être finir ? Quel est votre plat préféré ou quel est le matériel que vous utilisez pour faire votre recherche ? Ça pourrait vraiment vous donner l'information, vous voyez, capitale, qui là, d'un coup, vous permettra de vraiment bien délimiter le sujet de recherche. Je laisse encore dix petites secondes. Il y a une lutte ! Il y a une lutte qui est en cours ! OK, on va s'arrêter là. Alors, quel est le plat préféré ? Vous êtes joueur, c'est bien, j'aime bien. Quel est ton plat préféré ? Alors, mon plat préféré, c'est le kimchi. OK, pour une raison... Je ne sais pas si vous connaissez. C'est coréen, c'est du chou fermenté épicé. Et du coup, voilà. Pourquoi ? En rapport avec la recherche, parce que ça a une saveur étrangère, parce que c'est de la fermentation, c'est-à-dire que c'est un processus de maturation, un peu comme la recherche, et parce que c'est pimenté. Parfait, vous avez assez d'informations. Alors, est-ce qu'on peut faire circuler le micro pour voir si vous avez des propositions à faire sur la thématique de recherche et puis sur la discipline ? Est-ce que c'est en rapport avec la langue ? Est-ce que ça serait linguiste ? Alors, c'est en rapport avec la langue, mais je ne suis pas linguiste. On a des joueurs là-bas. On a des joueurs... Est-ce que ce ne serait pas graphologue ? Alors, non. Je ne connais même pas le métier. Juste, graphologue, non. Est-ce que vous faites de la traduction ? Moi, non. Je pourrais, mais ce n'est pas le choix que je fais. Est-ce que c'est la littérature anglaise ? Oui. Oui. Littérature anglaise. Bravo, bravo, bravo. Alors, on a déjà la moitié du chemin qui est fait. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tester sur les sujets de recherche en littérature anglaise ? Moi, je l'ai. Tu l'as ? Littérature contemporaine. Littérature contemporaine. Oui. On est dessus. On est dessus. Parfait. Un caravan d'agneau pour toi, bravo. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Et alors, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Est-ce que vous avez des questions, en fait ? Parce que peut-être que, oui, on en a une ici. Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire dans ce cas-là ? Oh là là, beaucoup de choses dans le champ contemporain. Alors, je vais te dire, allez, mon dernier coup de cœur, c'est Bernardine Evaristo. Elle a eu le Booker Prize il n'y a pas... Il y a trois ans, c'est ça ? Girl, Woman, Other. Alors, voilà, désolée, je n'ai pas les titres en français. Mais il a été traduit, je le sais. Est-ce que tu peux le dire avec l'accent français ? Comme ça... Girl, Woman, Other. Girl, Woman, Other. Voilà. Comme ça, vous l'avez. Bernardine Evaristo. Est-ce que quelqu'un l'a lu ? Oui ! Et c'était bien ? Oui ! Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui. Tout là-bas, je vois au fond... C'est bien si vous pouvez trianguler à chaque fois ce que ça va faire faire du sport. Bonsoir. Du coup, quel est le lien avec le réchauffement climatique puisque vous en aviez parlé ? Alors, je vais remettre le nuage de mots parce qu'il y a des moments où vous vous dites mais quel est le rapport ? Parce que dans le champ contemporain, alors du coup, Bernardine Evaristo n'est pas forcément le meilleur exemple mais je travaille d'autres auteurs contemporains et la littérature contemporaine évidemment s'intéresse à ces enjeux-là et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder la question par le biais du genre littéraire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un genre littéraire qui est plus propre à, par exemple, traiter des questions environnementales ou pas ? Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur la question de la science-fiction mais ça peut être, par exemple, la forme courte, la nouvelle, est une forme qui permet d'aborder les thématiques de la métamorphose, du devenir, de la transformation de l'humain, des imaginaires qui nous permettent de lâcher la perspective anthropocentrique qu'on a et la littérature, c'est un très bon outil pour ça parce que ça permet de s'évader et d'imaginer tout un tas de possibles. C'est ça, le rapport avec l'anthropocène. C'est pour ça que vous disiez qu'on en avait vachement besoin. C'est peut-être ce dont on a le plus besoin. Avec une certaine ironie parce qu'évidemment, tout le monde ne partage pas mon point de vue. Je crois que c'était Einstein qui disait le progrès technique dans la main de... Frankenstein, je crois. Oui. Le progrès technique dans la main d'une civilisation qui ne serait pas sage, c'est comme mettre une hache dans la main d'un psychopathe. Je pense qu'on est tous en train de s'en rendre compte. Quelqu'un a une autre question ? Peut-être... Déjà, est-ce que ça veut dire que vous lisez beaucoup de livres ? Oui, c'est quelle est la quantité pour nous faire une idée ? Et est-ce qu'aussi quand on étudie la littérature contemporaine, est-ce que ça veut dire qu'on aime tous les styles et est-ce qu'on se force à lire certains genres qu'on n'apprécie pas ? Voilà. Alors, je lis beaucoup, oui. Alors, là encore, c'est comme écrire, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir encore plus de temps, mais voilà, parfois, mais oui, je lis tous les jours. Combien de livres ? Je ne peux pas exactement vous dire parce que là, par exemple, je suis en train de lire le dernier d'Amazio, mais pour une fois, je lis en français. Voilà. Mais du coup, c'est quand même un sacré pavé. ça va me prendre un peu plus de temps que d'habitude. Et puis, non, moi, j'aime tout. En fait, je crois que là, vraiment, en littérature, parce que même, alors évidemment, il y a des genres qui me captent plus que les autres ou des styles d'écriture, des écrivaines qui me parlent plus. Mais tout l'intérêt de faire de l'analyse littéraire, c'est qu'en réalité, dès qu'on se met à creuser les textes, on y trouve toujours quelque chose et voilà. Et parfois, on ne travaille pas justement forcément avec son goût premier, mais c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est d'aller voir aussi là où ce n'est pas forcément le plus évident pour nous intimement. Alors, docteur Frankenstein, je ne te vais pas te présenter. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Émilie Warezak. Et malheureusement, on ne prendra pas d'autres questions, mais on va traîner après autour du bar, tout ça, dans le grand hall et n'hésitez pas vraiment à venir voir Émilie pour discuter de ces questions-là passionnantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à toute l'organisation. C'était super de participer à la nuit blanche. Merci. Vu que je n'arrête pas d'être en retard parce que vous avez des super questions, vachement mieux que ceux qui étaient là avant dans la salle, je dois le dire. Je rappelle pour ceux qui se sont pointés en cours et ceux qui nous rejoignent sur YouTube, vous avez ce petit flash code qui vous permet d'accéder à Wooklap pour jouer avec nous et le code c'est NBC23. Si jamais vous pouvez marquer directement Wooklap, ça marche. Oui, je reste en littérature anglaise, NBC. Le prochain chercheur qui va nous rejoindre, c'est le docteur Vecchman, je vous demande un docteur d'applaudissements pour le docteur Vecchman. Bonsoir. Docteur Vecchman, vous pouvez déjà commencer à mettre des petits mots. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent aussi, le but c'est de mettre plein de mots qui seraient associés à la recherche du docteur Vecchman. Je commence tout de suite parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. si on vous proposait de faire n'importe quel autre travail que chercheur, est-ce que ce serait ça ? Pardon ? Si jamais on te proposait de faire n'importe quel autre travail que chercheur ? Agriculture. Je ne le savais pas avant de venir ce soir, mais c'est ça, c'est ma voix. Pourquoi pas ? Et d'une, mais de deux, si je devais faire autre chose, je pense que ce serait dans le domaine de l'écriture si c'était possible. Ok. Dans le domaine de l'écriture. est-ce que tu as une passion en dehors de la recherche ? Oui, j'aime le cinéma, j'aime beaucoup la musique, le piano en particulier et manger. C'est une passion. Cuisiner, manger, j'adore ça. Mais à un point que c'est problématique. C'est l'art de vivre à la française. Quelle est la première chose peut-être que vous faites en arrivant le matin au travail ? Je prends un café. Ok. Ça, c'est vraiment une constante corporatiste. avec les étudiants avec qui je suis amené à travailler très souvent. Parce que vous donnez des cours à l'université. Alors moi, non, je n'enseigne pas ma discipline. Je suis juste chercheur. Ok. Notez bien, il prend des cafés tous les matins avec les étudiants, mais avec ses étudiants. Je travaille aussi après. Je vais travailler après. Comment ça se répartit à peu près votre temps entre les cours, la recherche et la dimension plus administrative qu'il y a ? 70%, 30%, 30% de recherche et 70% d'administratif. Ça prend une place monumentale dans mon activité. Ok. Comment ça se fait que ça en prenne autant ? Ça coûte cher, votre sujet ? Oui. En fait, ce que j'inclus dans l'administratif, c'est une partie qui peut-être fait partie de la recherche aussi, mais c'est la demande de fonds. Je suis dans une discipline qui demande beaucoup d'argent et du coup, il faut aller chercher cet argent et pour ça, il faut arriver à convaincre que le sujet de recherche est potentiellement intéressant et ça, c'est très, très difficile. C'est une opération de séduction à laquelle je ne suis pas initialement formé. Oui, ce n'était pas ça l'idée au départ. Au départ, ce n'était pas l'idée, non. Mais ça permet de faire des recherches sur longtemps. Quelle temporalité à peu près les projets de recherche ? La temporalité, c'est moins d'activité. je l'exerce depuis plus de 15 ans maintenant, depuis 20 ans en fait. Mais tous les 3 à 4 ans, on a une thématique très particulière, très ciblée que l'on fait évoluer à ce moment-là. Et ça dure en gros 3 à 4 ans et après, on passe un petit peu à autre chose. Mais ça reste quand même dans la même zone d'activité. OK. Et pour imaginer aussi vos journées, vous mangez à la cantine, au resto ? Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et dans ces cas-là, surtout, ça permet de croiser des collègues que je ne croise pas forcément dans les couloirs de l'institut dans lequel je travaille. C'est dur, c'est comme ni oui ni non, il faut faire gaffe. Oui, je regarde vite fait derrière. Chasseur de fantôme, c'est sûr, avec un nom comme ça. Il y a des gens qui savent qu'il est Peter McMahon, ça me fait plaisir. Oui. OK. Alors, on a un peu très tout. Historien, physicien, astrophysicien, archiviste. Alors, il n'y a pas besoin de tant d'argent que ça pour monter un beau projet d'archivisme. Est-ce que vous savez qui vous finance ? Ah oui. Et alors, c'est qui ? C'est l'Agence nationale de la recherche, Bénis Wattel, qui nous donne des fonds de manière très conséquente pour non seulement acheter le matériel dont on a besoin mais également pour créer de l'emploi puisqu'on a la recherche. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, comme je l'ai laissé entendre, ce sont des étudiants, beaucoup qui la font. on dit étudiants mais ce ne sont pas des étudiants au sens strict du terme, ce sont des doctorants. Ce sont des gens qui sont des salariés du CNRS ou de l'université et qui sont des chercheurs à plein temps. OK. pour se rapprocher un peu plus de votre sujet, je crois qu'on a commencé à imaginer le laboratoire, les doctorants. C'est quoi le dernier article que vous avez lu ? Alors, avec l'accent bien franchouillard, ça donne photocatalysis, it's a dream or a reality. Vous l'avez entendu ? Oui. Est-ce que je me suis vendu ? Est-ce que c'est le bordel sur votre bureau ? Non. 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 Plus depuis le 1er janvier 2023. Ah oui. Ça va être le bordel. Mais ça va être le bordel. Je peux vous le garantir. OK. Si vous deviez citer un chercheur ou une chercheuse d'hier ou d'aujourd'hui dans votre champ d'études ou pas ? Ça dépend si vous êtes généreux. Il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Mais à la limite, je citerais plutôt un couple de chercheurs. Oui. Il s'agit de... Alors, les prénoms, j'ai toujours eu du mal à les retenir. Il y a Antoine et il y a Marianne Pierrette. Je ne sais pas. Si je donne leur nom, j'ai peur vraiment de... Enfin bon, de Lavoisier, donc. Lavoisier. Les Lavoisiers, qui... C'était au 18e siècle. La raison pour laquelle je pense particulièrement à eux, c'est parce qu'ils ont eu un courage phénoménal. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait... Je vais répondre très rapidement, ne vous inquiétez pas. Une théorie sur la discipline que j'exerce, qui était une théorie fondamentale qui fonctionnait. Et à ce moment-là, tout le monde était d'accord pour dire que c'était la vérité, la réalité. Et les deux petits jeunes qui étaient les Lavoisiers sentaient bien que ce n'était pas la réalité parce que c'était pourri comme théorie. Ça ne marchait pas. Il y avait plein d'exemples, de contre-exemples. Ça ne fonctionnait pas. Mais toutes les vieilles barbes étaient convaincues que c'était bon, qu'il fallait y coller, qu'il fallait y rester. Et eux, ils ont eu le courage de se tenir devant une assemblée comme celle-ci et de dire, non, c'est une théorie qui est fausse. On a venu à vous proposer. Et c'était le début, pour moi, de ma discipline. Je pense que beaucoup iront voir Madame, ce qu'elle a fait, parce que Monsieur était à peu près connu, mais Madame beaucoup moins. Comme ça arrive souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous fait vibrer un peu dans votre recherche ? Est-ce qu'elle vous fait vibrer encore ? Ce qui me fait vibrer dans ma recherche, c'est de faire une, de claquer un grand coup à la porte de mon bureau et d'aller dans mon laboratoire, d'enfiler ma blouse et de faire quelque chose avec mes mains, parce qu'il y a beaucoup de manipulations impliquées dans ma discipline. OK. Donc, vous servez des mathématiques ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, bon. Pas tant que ça. Parce que c'est... J'en ai un peu besoin de temps en temps. C'est vraiment un outil très important, mais quand on sait vraiment ce que c'est que les maths, j'en utilise rien. C'est un outil dont je ne peux pas me passer. Mais par contre, j'effleure à peine le sens profond des mathématiques. À l'inverse de collègues qui travaillent dans ma discipline aussi et qui, eux, par contre, sont des mathématiciens chevronnés. OK. Alors, avant de vous donner la parole pour essayer déjà de choisir la dernière question, peut-être est-ce que pour vous il est important votre sujet de recherche là, en ce début de 21e siècle ? Oui. Et il risque de l'être aussi pour le 22e, le 23e siècle. OK. Mais c'est long comme projet de recherche. C'est ça. C'est un peu long. Je pense que c'est important parce que c'est un sujet qui traite des énergies renouvelables. Et à partir de là, qu'on sait quel est le problème de l'énergie aujourd'hui, c'est forcément important d'essayer de régler ce problème et cette crise face à laquelle nous sommes confrontés. Et ça participe votre sujet de recherche. Alors, je vous laisse choisir la dernière question. Quel est le titre du dernier article scientifique que vous avez lu ? Mais vous nous l'avez déjà dit. Il y en a qui ne suivent pas. Quel est le matériel que vous utilisez pour faire votre recherche ? Du coup, ça augmente. Ça augmente. Je pense qu'on peut vous poser directe celle-là. Oui, l'autre, de toute façon. Vous nous avez dit. Ce que j'utilise pour faire ma recherche, c'est du matériel en verre. On se rapproche. Beaucoup de verreries, de verreries scientifiques et des protections. Beaucoup de protections également parce que c'est une activité qui peut être un peu surprenante. Il y a des contraintes de sécu. Il y a des grosses contraintes de sécurité qu'il faut respecter à tout prix si on veut vivre vieux. D'accord. On ne peut pas se retrouver avec un exosquelette de poulpe greffé sur le dos. Non, on travaille là-dessus pour que ça arrive. D'ailleurs, j'ai justement amené un exosquelette. J'espérais que vous nous diriez ça. Je vous remets le nuage de mots et puis on peut faire tourner un micro dans la salle. Madame, la discipline, je pense qu'on a commencé à l'avoir pointée. Est-ce que ça ne serait pas l'utilisation d'algues pour produire des nouvelles énergies ? Algues ou plantes ? Oui, la dame, je ne la vois pas. Ah, je suis là. Voilà, je vous vois. Pardon, c'est quoi la question du coup ? Est-ce que ça ne serait pas l'utilisation d'algues, de plantes pour les transformer en énergie ? Non, je n'utilise pas de matériel végétal. Mais des collègues le font. Donc, pour plein d'applications, pour fabriquer, par exemple, j'ai une collègue qui notamment utilise des plantes pour faire du bitume parce qu'on peut fabriquer du bitume à partir de plantes. Je m'inspirerais davantage de ce que sont capables de faire les plantes tous les jours à travers un processus que vous connaissez probablement qui leur permet de grandir. Et ce processus, on essaie de le copier et de le détourner. J'en ai vraiment beaucoup dit. Alors, on a une autre main levée. Ah oui, là-bas. Donc, du coup, ce serait plutôt la revalorisation de l'énergie lumineuse, mais comme vous avez dit, donc plutôt par rapport à la photosynthèse. C'est ça, c'est ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et la discipline... Non, on n'est pas loin. On est dedans. La discipline scientifique, vous diriez que c'est quoi, par exemple ? La biochimie, du coup. Alors non, on est juste à côté. Alors, peut-être, je peux vous présenter pour de vrai. Yann Pellegrin, je vous laisse l'applaudir. C'est lui, Yann Pellegrin. Merci beaucoup. Et alors, on peut dire le sujet de recherche, donc c'est l'interaction entre la lumière et la matière en chimie. Est-ce que vous avez des questions, histoire que j'arrête de martyriser ce pauvre chrono qui me regarde ? Depuis tout à l'heure, je les prends tout de suite. Donc, c'est lié juste à la chimie ou c'est lié aussi à des phénomènes quantiques, etc., où la lumière peut aussi... On ne peut pas faire sans les phénomènes quantiques parce que la chimie, c'est manipuler l'infiniment petit et donc, on est en contact avec des choses qu'on ne verra jamais de nos yeux, finalement. on est obligé d'interpréter, d'imaginer ce qui se passe à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire. Donc, pour ça, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans un minimum de bagages de chimie quantique. Mais, je ne suis pas en train d'écrire des équations de chimie quantique avant de lancer mon expérience. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui, heureusement, parce que je suis nul en chimie quantique. Mais, par contre, on peut interpréter de manière différente certains résultats sans chimie quantique aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont compris tout ça avant et qui nous ont permis qu'ils ont bâti des fondations sur lesquelles on s'appuie. Une autre question ? Est-ce que vous avez un exemple d'expérience où ça peut être dangereux ? Je n'ai pas d'exemple d'expérience où ce n'est pas dangereux. En fait, on dit souvent passer une certaine heure quand on est tout seul dans le labo, ce qui est interdit en théorie. Hein ? C'est comme ça que ça tourne mal tout le temps dans les comics. Il est tout seul dans le labo, il est trop tard. Tout seul dans le labo, on n'a plus le droit que de manipuler du sel, de l'eau et du sucre. C'est des produits chimiques qu'on a chez nous et ceux-là, c'est les seuls qu'on a le droit de manipuler quand on est tout seul parce qu'on ne peut pas se faire vraiment spécialement mal. Donc, le danger, il n'est pas... Enfin, je veux dire, il y a une idée qu'on a en tête et qui est véhiculée par le cinéma en particulier qui est, on mélange deux trucs, ça va péter. Ça n'arrive pratiquement jamais ça. Il faut savoir en chimie. Et c'est tout le principe de la recherche d'ailleurs que j'effectue avec tous les collègues, c'est que quand on veut faire une réaction chimique, la plupart du temps, il faut le pousser au derrière pour qu'elle marche. On mélange deux produits, il ne va rien se passer du tout sauf si on chauffe, par exemple, ou si on rajoute un petit quelque chose. Bon, bref, il faut lui apporter de l'énergie, il faut lui apporter une motivation à cette réaction chimique. Et chauffer, ça coûte des sous, surtout pour l'industrie chimique. Il y a des processus qui demandent des chauffages à plus de 1000 degrés pour que ça fonctionne. dans les labos dans lesquels je travaille avec deux collègues de vent là qui n'ont pas joué, je vous rassure. Eh bien, dans ces cas-là, on essaie de trouver justement un moyen de ne pas chauffer. On utilise la lumière pour pousser les réactions chimiques. C'est économique, ça permet de faire des réactions inédites, ça permet de faire des choses peut-être presque aussi belles que les plantes. Presque. Merci beaucoup. On peut applaudir Yann si tu as une question. Il sera juste devant après. N'hésitez pas à en discuter toute la soirée et à refaire le monde de la chimie contemporaine. On va faire une toute petite pause de 5 minutes et on se rejoint à... Non, on a éclaté les 5 minutes déjà. Non, on n'a pas de pause de 5 minutes. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, je vous laisse un temps de suspens dans ce que je dis si vous voulez sortir. Vous n'êtes pas piégés. mais on va continuer avec un super quiz. Donc on va enchaîner tout de suite si jamais vous avez le WooClub qui est déjà branché et en live sur YouTube. Vous pourrez jouer avec nous à ce quiz aussi. Donc on arrive tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501